agence lovecraft tome i le mal par le mal de jean-luc marcastel lu par l'auteur chapitre i la cité de l'indicible peur cours ryan cours ils arrivent un éclair déchira le ciel sa lumière éclaboussant les toits et les pavés des trempés de la ville alors que les deux garçons détalés à travers la rue déserte dans la nuit fouettée de trompe d'eau ce n'était vraiment pas un soir à mettre un chat dehors et encore moins deux adolescents de 12 ans la tempête venue du large battait la petite cité portuaire aux maisons tristes et grises comme si elle avait voulu la noyer de toutes les larmes du ciel celui qui courait en tête dérapa sur le sol mouillé et manqua s'effondrer le second le rattrapa de justesse et le catapulta dans une ruelle s'ouvrant juste à leur droite entre deux façades de briques sombres et crasseuses il s'y enfonça à sa suite à peine avait-il disparu qu'une lumière violente balaya la rue les phares d'une camionnette d'un autre temps qui déboula au tournant et passa en grondant sans ralentir depuis l'ombre relant de poisson et de pourriture dans laquelle il s'était réfugié Ryan devina le profil du conducteur un visage au nez presque inexistant aux gros yeux globuleux ce masque qu'il avait appris à craindre et à détester la voiture s'éloigna le bruit de son moteur se dilua dans le claquement de la pluie Ryan posa sa tête contre la brique noircie et ruisselante il ferma un instant les paupières et reprit son souffle il se serait bien agenouillé voire assis à même le pavé trempé pour reposer ses jambes et calmer les bâtons affolés de son cœur mais la voix de Jonathan à côté de lui le ramena à la réalité on ne peut pas rester ici Ryan ils vont nous trouver Ryan ouvrit les yeux et se tourna vers son frère Jonathan lui aussi s'était appuyé contre le mur comme s'il voulait s'y enfoncer son visage harmonieux qu'il tenait de leur mère était creusé et marqué ses cheveux bruns alourdis de pluie dégoulinaient dans son col ses grands yeux sombres cernés par l'angoisse faisaient peine à voir Ryan en le regardant savait très exactement l'image qu'il devait renvoyer lui-même puisqu'ils étaient jumeaux il sentait son cœur cogner contre ses côtes à lui défoncer la poitrine jamais de toute sa vie il n'avait couru autant que cette nuit depuis qu'ils avaient quitté la maison de leur oncle et s'étaient enfoncés dans les ruelles de cette ville maudite Ensmus, c'est comme ça qu'elle s'appelait petite cité portuaire tranquille et sans histoire où le temps semblait s'être arrêté quelque part au milieu du 20ème siècle tant tout ici paraissait vieux et sale cette ville qu'ils tentaient de fuir elle, tous ses habitants et surtout leurs propres familles ceux qui les recherchaient une nouvelle rafale de vent glacial chargée de pluie s'engouffra dans la ruelle et les fouetta il sentit le désespoir l'envahir on n'y arrivera jamais Jonah ils vont nous rattraper c'est sûr ils vont nous rattraper et ils vont nous faire disparaître comme les autres il allait continuer déverser sa peur qu'il sentait monter à chaque syllabe à mesure qu'il formulait ses craintes Jonah ne le laissa pas faire l'attrapant par l'épaule il le secoua se plantant devant lui et serrant les doigts il l'assura d'une voix ferme hé Ryan ils nous auront pas tu m'entends ils nous auront pas pas tant que je serai là je te laisserai pas tomber ok ok comme il attendait une réponse en plongeant ses yeux sombres dans les siens Ryan murmura ok t'as dit quoi là le redança Jonah j'ai pas bien entendu ok répéta Ryan un peu plus fort alors même qu'il prononçait ses deux syllabes un nouvel éclair zébra le ciel en larmes aussitôt suivi d'un grondement formidable Jonathan porta la main à son oreille quoi ok j'ai dit ok cria Ryan de toutes ses forces on va réussir Jonah hocha la tête bien elle tâche de pas l'oublier mais on va aller où Jonah ? demanda Ryan alors que son frère lançait un regard vers l'entrée de la ruelle on connait personne et chaque chose en son temps en frangin pour commencer on se tire d'ici après on retourne à Boston là-bas on trouvera bien quelqu'un à qui raconter notre histoire on ira aux services sociaux à la police on verra il acheva en se tournant vers lui ce soir l'objectif c'est d'abord filer d'ici on se concentre là-dessus ok ok approuva Ryan encore une fois Jonah avait toujours été le plus déterminé des deux celui qui dirigeait pas de manière tyrannique ou en imposant sa volonté mais avec une autorité naturelle Jonah décidait Ryan suivait il avait hérité de leur mère son caractère doux et contemplatif Jonah de leur père son côté combatif il se complétait bien Jonah n'avait peur de rien lui était plutôt angoissé cette nuit il était servi allez on y va ordonna soudain Jonah prononçant les mots exacts que Ryan craignait d'entendre sans attendre davantage il poussa Ryan devant lui le propulsant dans la grande rue sur laquelle débouchait l'avenelle les façades de briques sombres s'alignaient les unes à côté des autres dans la nuit démontée et humillée seule la lueur de quelques réverbères jaunes et sales qui devaient au moins avoir cent ans poinçonnait les ténèbres poisseuses alournies depuis Jonah indiqua un panneau rouillé à leur droite sur lequel on devinait encore à moitié les lettres Boston par là ils s'élancèrent courant sur le trottoir des trempés se tenant loin de la clarté chiche des lampadaires de crainte qu'on ne les voit Ryan imaginait mille regards pesant sur eux depuis des fenêtres sombres qui s'ouvraient dans les sinistres façades comme autant du hostile et maintenant qu'il y songeait il n'y en avait pas une d'où filtrer la moindre lumière la ville était déserte où ses habitants vivaient dans le noir ils étaient presque parvenus au bout de la rue où les immeubles commençaient à s'espacer pour céder la place aux entrepôts qu'en deux silhouettes sortirent d'une maison en brandissant de longues lentes torches dont les faisceaux balayèrent la rue Ryan les entrevit mais les deux ombres découpées par la lueur jaunâtre d'un réverbère lui laissèrent une impression désagréable dans leur allure leur manière de bouger les deux hommes avaient beau se tenir debout dans leur long par-dessus sombre leur posture voûtée cette manière de balancer les épaules leur démarche comme une grenouille qu'on aurait forcée à marcher sur deux jambes avait quelque chose de grotesque en inquiétant pire encore dans la clarté sale tombée du luminaire leur visage large et plat au nez presque inexistant à la grande bouche des nuées de lèvres avait un je ne sais quoi de huileux de répugnant comme ses yeux immenses et globuleux ils allaient les voir c'était inévitable son regard de bête traqué fit le tour de la rue aucune venelle aucun renfoncement entre deux façades ou se cacher ils étaient faits il fallut que Jonathan le tire par l'épaule et lui désigne le camion stationné juste à côté d'eux pour qu'il sorte de son immobilité Ryan fixa un instant de Jonah sans comprendre avant que son frère ne se baisse et ne se glisse sous le véhicule en le tirant par le pantalon il hésita alors que Jonah disparaissait entre les roues avant qu'un des hommes ne se tourne vers lui et braque dans sa direction le faisceau de sa lampe torche il imita Jonah il se cogna la tête au passage comme le rayon lumineux balayait la carrosserie du véhicule allongé à même le pavé détrempé de monter à ses narines des odeurs de gomme, de gasoil et d'autres plus douteuses encore Ryan priait pour que les deux hommes ne les aient pas vus à quelques centimètres du sien le visage de Jonah, lui aussi, n'était qu'attente et angoisse dix secondes vingt trente Ryan retenait son souffle il s'apprêtait à le relâcher quand le pinceau de lumière éclaboussa le trottoir juste devant le camion il se figea s'il avait pu arrêter son cœur il l'aurait fait aussitôt quand il avait l'impression que ses battements devaient s'entendre de l'autre côté de la rue la lumière repartit revint un étrange claquement se rapprochait Ryan faillit crier quand il vit deux pieds nus apparaître entre les roues deux pieds nus anormalement longs aux orteils interminables et griffus à la peau luisante une peau couverte d'écailles des écailles de poisson une voix grognat désagréable à mi-chemin entre la parole articulée et le coassement comme si celui qui s'exprimait le faisait du fond d'une barre qu'est-ce que tu fous ? une seconde voix celle de l'homme qui se tenait tout près du camion répondit sur le même ton les crévois t'as rien vu ils sont pas là ces putains de gosses des où ils peuvent être groblant l'individu dont un des pieds monstrueux tapotait le trottoir dans un bruit flasque je sais pas on va pas tarder à le savoir il y eut un rire affreux gloutant les autres seront bientôt là et eux ils les sentiront ils pourront pas se cacher longtemps les autres l'homme avait mis un tel accent sur ces deux mots que Ryan en eut le frisson de qui et de quoi parlait-il et une fois qu'on les aura demanda le premier on les amène au rocher du diable les anciens sauront quoi en faire soit ils changeront et deviendront des nôtres soit les autres se régaleront termina le premier le second eut un rire hideux Ryan hypnotisé par ses pieds se mordait les lèvres pour ne pas hurler quand ils firent demi-tour et s'éloignèrent tous les deux le claquement moude et cru finit par se confondre avec celui de la pluie le cauchemar c'est un cauchemar songe à Ryan du fond de sa terreur un cauchemar qui avait commencé six mois plus tôt avec la mort de leurs parents dans cet étrange accident depuis dans un projet j'appelle 2 sagen